Centrafricaine, Centrafricain, chers compatriotes, La capitale centrafricaine vient d'être le théâtre. Ces dernières 48 heures d'événements dont les interprétations diverses et contradictoires méritent clarification de la part du gouvernement. Premier acte. En effet, les populations du kilomètre 5, situées dans le 3e arrondissement de Bangui, musulmans et non-musulmans confondus, ayant longtemps souffert du diktat imposé par les criminels et les bandits armés, ont demandé l'intervention de l'État et de la MINUSCAR pour mettre hors d'état de nuire le nommé Mimri Matar Djamous, alias Fox, avec toute sa bande. C'est ainsi que, dans la nuit de samedi à dimanche 8 avril 2018, la MINUSCAR a déclenché avec l'appui des forces de sécurité intérieure à 2 heures du matin une opération de démantèlement des bases des milices et de désarmement forcé de ces criminels. Les tirs de sommation de la MINUSCAR ont fait déplacer les auteurs des crimes, mais n'ont pas conduit à leur arrestation. Bien au contraire, ces bandits armés en ont profité pour saccager le commissariat du 3e arrondissement et incendier des résidences privées au quartier YAKITÉ. Deuxième acte. Dans la nuit du dimanche 8 avril, je voulais dire dimanche 8 avril, au lundi 9 avril, une bande de criminels armés a pris d'assaut vers 23 heures la base des contingents de la MINUSCAR derrière le camp fidèle au Brou. La vigoureuse riposte des soldats égyptiens a permis de mettre en déroute les agresseurs dont l'identité et les motivations ne sont pas connues. Le gouvernement a lancé les investigations nécessaires pour en connaître les auteurs afin de les mettre à la disposition de la justice de notre pays. Face à cette accumulation des faits mettant en péril la sécurité publique, le gouvernement de la République voudrait rassurer la population que tout est mis en œuvre pour assurer sa sécurité de jour comme de nuit dans tous les arrondissements de la capitale et sur toute l'étendue du territoire national. Demande à tous citoyens de bonne foi de contacter les forces de défense et de sécurité pour toute information et comportement jugés insolites susceptibles de porter atteinte à la paix civile. Le gouvernement de la République mettra tout en œuvre pour que les miliciens et criminels répondent de leurs actes. Force reste à la loi. Je vous remercie.